Un conflit entre anges et démons dans un monde post-apocalyptique ? Si c'est le cas, c'est exactement ce que propose Shin Megami Tensei V, que l'on va tout de suite renommer SNT V, pour des raisons évidentes. Avec sa date de sortie fixée au 12 novembre, le titre développé par Atlus, un studio possédé par Sega et édité par Nintendo, est l'une des exclusivités Switch de cette fin d'année. Mais derrière ce nom qui ne vous dit probablement rien, vous connaissez sûrement un autre jeu bien plus connu et issu pourtant de la même franchise. Et oui, alors que l'élève a aujourd'hui dépassé le maître, la série Persona est pourtant au départ un spin-off de la franchise Shin Megami Tensei. Si vous avez joué à Persona 5, vous serez donc en territoire connu, puisque les deux titres partagent de nombreux points communs, autant dans leur mécanique de jeu que dans leur bestiaire. C'est donc en toute logique que SMT 5 est un JRPG, ou un jeu de rôle japonais, avec des combats au tour par tour, où on affronte et recrute des démons dans un univers ravagé par l'apocalypse. Mais après la sortie du quatrième opus sur 3DS il y a 8 ans, et le succès mondial de Persona 5 en 2017, que vaut le retour de Shin Megami Tensei, avec ce nouvel épisode de la série principale ? SMT 5 nous plonge dans la peau d'un jeune lycéen de Tokyo mutique, tout ce qui est le plus banal. Alors que ce dernier rentre de l'école, il est obligé de faire un détour à cause d'une scène de meurtre macabre qui bloque son chemin habituel. Malheureusement, le tunnel qu'il emprunte s'effondre, et lui fait perdre connaissance. A son réveil, notre héros se retrouve dans un monde couvert de sable, qui lui est inconnu, dans lequel Angers et Démons se livrent une lutte acharnée. Alors qu'il est sur le point de se faire attaquer, un mystérieux individu apparaît, et lui transmet ses pouvoirs, pour le transformer en Ahobino, un être mi-humain, mi-démon, à l'apparence bleu, capable de se défendre grâce à sa lame d'énergie. Passé cette première confrontation, on découvre alors que cette ville en ruine n'est autre que Tokyo, qui a été ravagée suite à l'apocalypse. Dans ces terres que l'on nomme désormais Daat, notre héros va partir en quête de réponses pour comprendre le rôle qu'il a à jouer dans ce conflit entre l'ombre et la lumière, qui décidera du destin du monde. Après ce départ en trombe, le scénario d'SMT5 prend un certain temps à se mettre en place, avant de révéler des questionnements intéressants sur la plupart des divinités dans notre monde. Mais pour les fans de la première heure, l'intrigue du titre peut sembler assez classique, puisque ces thématiques ont déjà été abordées dans d'autres épisodes de la saga. Au-delà de ça, c'est surtout l'ambiance du jeu qui paraît moins marquante que celle du 3ème opus par exemple, qui brillait par sa mélancolie et son sentiment de solitude. Ici, la sensation d'isolement est moins marquée, puisque l'on est entouré de nombreux personnages secondaires qui nous guident tout au long de l'aventure. Cependant, notez bien que le jeu ne propose aucune mécanique de relation sociale ou de gestion du quotidien comme dans Persona 5. Malgré tout, le charme de Shin Megami Tensei n'en reste pas moins intact. Grâce à ses anges, ses démons et son cadre de fin du monde. Un charme d'autant plus renforcé par la musique aux sonorités électro et étrange, si particulière que l'on retrouve dans les différents jeux de la franchise. Côté gameplay, SMT 5 reste fidèle à l'ADN de la saga et propose toujours des combats au tour par tour face à des démons. Grâce à la mécanique de press turn, il est possible de gagner un tour supplémentaire en exploitant correctement la faiblesse d'un ennemi ou en faisant un coup critique. Au niveau des nouveautés, SMT 5 introduit surtout une jauge de Nagatsuhi qui se remplit au fil du combat et qui vous permet d'accéder à de puissantes compétences de soutien. Pour vous aider dans votre quête, vos adversaires peuvent être recrutés si vous négociez avec eux en plein affrontement comme une sorte de Pokémon chez les démons. A travers des dialogues souvent loufoques, ces derniers vous réclament de l'argent, des objets ou encore une partie de votre énergie avant de vous rejoindre. Mais plus que faire des combats en boucle, le meilleur moyen de renforcer votre équipe reste de faire des tours dans le monde des ombres. Disponible à chaque point de sauvegarde, ce lieu vous permet de fusionner vos créatures pour créer des alliés encore plus puissants mais aussi d'équiper des compétences à l'aide d'essence de démons. Grâce à ces différentes options, SMT5 permet donc une personnalisation poussée de votre personnage et de ses compagnons pour s'adapter à chaque situation. Ces fonctionnalités s'avèrent pratiques tout au long de l'aventure car le titre fait preuve d'une difficulté redoutable comme tous les autres jeux de la série. Dans SMT5, il n'est pas rare de voir son équipe se faire one-shot par un groupe d'ennemis lambda qui utilise efficacement les mécaniques du jeu. En réalité, ce sont surtout les boss qui constituent de véritables pics de difficulté car chacun d'entre eux nécessite une préparation adéquate pour être vaincu. Heureusement, cet épisode fait preuve d'une plus grande accessibilité que ses aînés puisqu'il est possible de changer de difficulté à la volée si vous restez bloqué au même passage. D'ailleurs, un mode safety sera disponible en DLC gratuit au lancement du jeu pour ceux qui souhaitent se focaliser plutôt sur l'histoire que sur l'aspect RPG. Malgré ces quelques options, le titre reste exigeant et ne s'adresse pas à tout le monde, surtout lorsqu'il demande de farmer et de passer de longs moments dans les menus pour optimiser son équipe. Là où SMT5 se diffère le plus de ses prédécesseurs, c'est surtout dans sa structure. Alors que les opus précédents vous demandaient de déplacer un pion sur la map pour aller d'un donjon à l'autre, ce cinquième épisode propose de vastes environnements que l'on peut explorer librement. Une structure qui semble assez similaire aux très attendus légendes Pokémon Arceus par exemple. Sans être un open world, le titre permet aux joueurs de fouiller ce monde ravagé d'eau fond en comble pour trouver de nouveaux démons ou mettre la main sur différentes ressources. En chemin, on tombe régulièrement sur des coffres qui contiennent des objets rares, des distributeurs automatiques remplis de babioles bonnes à revendre ou encore des sources de gloire qui permettent d'acheter des compétences passives. D'ailleurs, ces compétences passives se débloquent après avoir détruit un abcès, une sorte de grande tour tentaculaire protégée par un puissant ennemi. Face à cette grande liberté de mouvement, les rares donjons du jeu paraissent moins intéressants à cause de leur structure labyrinthique et de leur durée un poil trop long. Pour ce qui est de la partie technique, la série des Shin Megami Tensei fait un bond en avant avec ce cinquième épisode en optant pour l'Unreal Engine 4 comme moteur de jeu. Malheureusement, le résultat n'est pas toujours probant. Aliasing très présent, éléments du décor qui apparaissent à vue d'œil, effets de scintillement au sol, clairement, le jeu souffre des limites techniques de la Switch et semble à l'étroit sur la console hybride de Nintendo. Ces soucis se ressentent aussi au niveau du framerate puisque les ralentissements sont assez fréquents dès lors que l'on court dans des zones un peu trop chargées en éléments. Cependant, soyez rassurés, le jeu est loin d'être injouable, simplement l'expérience souffre de quelques lacunes techniques qui confèrent un rendu pas toujours très fin à l'écran. Concernant la partie purement visuelle, si on traverse des décors post-apocalyptiques assez génériques, le titre brille par le design des démons et des personnages. En s'inspirant de différentes mythologies venues du monde entier, le jeu propose un bestiaire haut en couleur rempli de créatures étranges aux animations soignées. Mais au-delà des divinités grecques, nordiques ou encore japonaises, que l'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, on retrouve aussi des monstres moins connus, issus du folklore hindou, sumérien ou encore mésopotamien. Avec Shin Megami Tensei V, la Switch s'offre un JRPG exclusif de grande qualité, au-delà de son ambiance post-apocalyptique au charme unique, le titre d'Atlus n'oublie pas pour autant de proposer une intrigue intéressante autour de thématiques divines bien connues des fans de la première heure. Si ce nouvel épisode propose toujours de solides mécaniques de RPG à base de recrutement de démons, ces derniers ont fait l'objet d'un soin tout particulier au niveau de leur animation et de leur design toujours plus étrange. Mais bien plus que ces éléments qui ont fait la renommée de la saga, la plus grande nouveauté de cet épisode réside surtout dans les phases d'exploration à travers les vastes zones ouvertes qui apportent un vrai vent de fraîcheur à la série. Malheureusement, l'expérience est un peu entachée par une technique pas toujours au top qui nuit à la finesse de l'image et par un framerate qui souffre de ralentissement fréquent. Au-delà de ces quelques soucis, c'est surtout la difficulté du jeu qui risque d'en rebuter plus d'un, malgré la présence de plusieurs options d'accessibilité. Mais pour celles et ceux qui auront le courageux s'y frotter, ces derniers trouveront au titre un charme unique et riche en contenu qui aura de quoi occuper en cette fin d'année pendant plus d'une cinquantaine d'heures. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 16 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada